Pour utiliser le plan de voyage, vous devez créer un compte. Consultez la vidéo « Créer un compte » pour plus d'informations. Vous devriez faire de même pour « Mes bateaux », « Mon équipage » et « Personnes à contacter en cas d'urgence ». Si c'est déjà fait, poursuivez. Assurez-vous de lire les instructions avant de commencer. Les notifications du cellulaire doivent être activées pour l'application. Parlons de la fonction « Personnes à contacter en cas d'urgence » pour le plan de voyage. Rappelez-vous que ces notifications de voyage sont accessibles seulement au Canada. Sélectionnez « Ajouter un plan de voyage » et choisissez le fuseau horaire dans le menu déroulant. Votre emplacement dans une province ou un territoire sera généré automatiquement. Si vous décidez de créer un plan de voyage avec point de départ d'un autre emplacement, vous pouvez le choisir dans le menu déroulant. Le numéro de téléphone du centre de recherche et sauvetage de l'endroit où vous vous trouvez sera affiché. Indiquez le lieu du départ en étant le plus précis possible. Indiquez la date du départ et l'heure à partir du menu déroulant. Indiquez votre destination avec le plus de précision possible. Indiquez la date de retour et l'heure à partir du menu déroulant. Établissez la date du rapport et l'heure à partir du menu déroulant. La date du rapport doit être d'au moins une heure après l'arrivée prévue afin de prévoir les délais lors du retour et éviter une recherche prématurée par les équipes de secours. Indiquez le nombre de personnes à bord lors du voyage, y compris vous-même. Sélectionnez « Personne à contacter en cas d'urgence » et choisissez le nom de la personne qui recevra par courriel les informations de votre voyage dès votre départ et qui recevra aussi une alerte d'urgence si vous n'êtes pas de retour à l'heure indiquée sur la date de rapport. Complétez les informations dans les pages suivantes en fournissant des données précises afin de faciliter la tâche des services de recherche et sauvetage si tel était le cas. Si vous désirez plus d'informations sur l'un des sujets, consultez la description ci-dessous pour plus de détails. Appuyez sur « Sauvegarde ». Le plan de voyage est sauvegardé. Votre plan de voyage sera affiché sur votre écran jusqu'à votre départ. Dès que votre plan de voyage est amorcé, vous ne pourrez pas modifier les informations, vous ne pourrez que le voir sur votre écran. Vous entreprendrez votre plan de voyage en sélectionnant la touche à cet effet dans un délai d'une heure avant l'heure de votre départ. Appuyez sur « Oui ». Votre voyage est maintenant commencé. Maintenant que vous êtes en route, la personne à contacter en cas d'urgence recevra un courriel indiquant toutes les informations au sujet du voyage et des passagers. Assurez-vous de mettre un terme à votre voyage dès que vous serez de retour en appuyant sur la touche « Fin de voyage ». Si vous ne fermez pas votre plan de voyage selon le temps de rapport indiqué, la personne à contacter en cas d'urgence recevra un message signalant que vous n'êtes pas de retour et devra communiquer avec vous. Si elle ne peut pas vous contacter, cette personne devra communiquer avec le Centre de recherche et sauvetage au numéro indiqué dans le plan de voyage. Appuyez sur « Oui ». Votre voyage a été complété et la personne à contacter en cas d'urgence ne sera pas alertée puisque vous êtes de retour sain et sauf et avez fermé votre plan de voyage avant l'heure de rapport prévu. Pour plus d'informations sur l'utilisation du plan de voyage et du système d'alerte pour les contacts en cas d'urgence, visitez météopournaviguer.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.